Salut les copains, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser les Nauteless Bread qui sont une méthode de bread au look super naturel. Alors j'ai commencé cette coiffure sur des cheveux qui sont déjà tressés. J'ai fait mon shampoing il y a 3 jours. Et après mon shampoing j'ai directement fait des tresses en délimitant bien les sections pour qu'elles soient le plus claires possible afin de faciliter le travail quand j'allais faire les tresses avec des mèches, c'est à dire maintenant. Pour réaliser cette coiffure je vais utiliser comme outil mon peignet à dents larges cassés comme d'habitude, tant qu'il est là je l'utilise. Un petit peigne comme ça, beaucoup plus fin. Ce qui est important c'est surtout ce côté pointu qui va m'aider à tracer les lignes quand j'allais faire mes tresses. Après ça c'est pas obligatoire, si vous l'avez pas c'est pas grave. Des petites pinces pour tenir les cheveux. Encore une fois ça si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser des élastiques ce que vous avez sous la main. Et bien sûr des mèches ! Et aussi depuis quelques mois je fais du psoriasis sur le cuir chevelu. Lors de mon shampoing que j'ai fait il y a 3 jours, j'ai utilisé par exemple un shampoing spécial pour traiter le psoriasis. Mais en plus de ça, ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais appliquer un petit peu de vinaigre de cidre et de l'eau sur mon cuir chevelu. Ça m'a aidé à assainir le cuir chevelu. Donc j'ai mis un dixième de vinaigre de cidre et j'ai complété avec 9 dixièmes d'eau. Ce que je vais venir faire à chaque fois c'est que je vais le mettre sur un petit coton et je vais appliquer sur le cuir chevelu. J'ai lu sur internet que ça aidait à assainir tout ça, donc on va tester. Et je vais aussi appliquer de l'aloe vera. Donc pour avoir l'aloe vera, j'ai directement acheté une feuille d'aloe vera. J'ai pris des morceaux d'aloe, j'ai ajouté un tout petit peu d'eau dans mon blender avec l'aloe et j'ai mixé le tout. Et ça m'a donné ça, apaiser le cuir chevelu et à traiter le psoriasis. Donc du coup le vinaigre de cidre et l'aloe vera, vous pouvez le prendre si vous avez des problématiques de démangeaison du cuir chevelu de manière générale. Mais si tout va bien pour vous de ce côté, il n'y a pas besoin d'utiliser ces ingrédients. Et pour la réalisation de ma tresse, je vais appliquer la méthode des knotless bread. J'ai réalisé une vidéo complète qui vous explique comment faire cette méthode étape par étape. Je vous la mets ici. Et j'adore la méthode des knotless bread parce que ça rend un rendu beaucoup plus naturel. Le fait de commencer la tresse directement avec ses cheveux naturels et pas avec les mèches, ça permet de ne pas solliciter le cuir chevelu. Donc on n'a pas l'impression d'avoir des tresses super serrées sur le crâne. Et la dernière raison pour laquelle j'adore les knotless bread aussi, c'est que ça permet d'utiliser beaucoup moins de mèches quand on se coiffe. Donc au-delà de faire des économies, ça permet aussi de mettre beaucoup moins de mèches sur les cheveux. Donc du coup, on n'a pas la tête lourde avec cette sensation de poids de beaucoup de cheveux sur la tête. Et ça, j'adore. Allez, c'est parti. Donc du coup, je commence bien évidemment par faire la mèche avec mes cheveux. Et c'est à ce moment que je viens prendre des petites mèches que j'insère. J'insère une première mèche. J'insère une deuxième mèche. Et j'insère une troisième mèche. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ce que j'adore avec notre lesbret, c'est que ça donne vraiment cet effet naturel. Quand vous regardez cette tresse-là, et vous la comparez à derrière avec une tresse où c'est fait qu'avec mes cheveux, on voit à peine la différence. C'est-à-dire qu'à la racine, c'est la même. Et puis sur la longueur, on voit à peine la différence. On réalise que ce sont des mèches juste parce que sur le bout et sur la longueur, c'est beaucoup plus long. Et puis c'est coloré, quoi. Mais mis à part ça, ça fait vraiment naturel. Et ça, j'adore. Donc là, je vais faire la même chose sur la deuxième tresse. Et pareil, on fait la même chose. Je démêle. J'applique mon petit coton avec du vinaigre et de l'eau. Je mets mon aloe vera. Je prépare mes petites mèches à l'avance. Donc mes trois petites mèches. Je commence la tresse avec mes cheveux. Et je rajoute les mèches. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et quand vous voyez, vous arrivez sur une mèche qui est trop fine comme celle-ci, ce que vous faites, c'est que vous prenez les cheveux dans une mèche qui est beaucoup plus grosse et vous la transférez dans cette mèche fine. Vous voyez, donc là, les cheveux, ils sont plus fins. Je rentre dans la mèche qui est beaucoup plus fine. Et donc du coup, je peux continuer ma tresse tranquillement. J'apprécie beaucoup ces mèches. Je les ai achetées sur Internet. Et la couleur, elle est exactement de la même couleur que mes cheveux à la racine. Ce qui fait que, franchement, pour un effet naturel, on ne peut pas mieux faire. Ça fait vraiment naturel. Je trouve qu'elle coûte un petit peu cher pour la quantité qu'il y a là-dedans. La qualité, elle est géniale. La qualité, elle est top. J'ai quand même passé les mèches dans de l'eau avec du vinaigre avant de les utiliser. Donc voilà à quoi ressemblent les mèches quand je les ai reçues. Comme vous pouvez le voir, elles sont magnifiques. J'adore vraiment la couleur et la qualité au toucher est très agréable. J'ai donc décidé de nettoyer les mèches. Et pour cela, j'ai fait de grosses vanilles sur l'ensemble d'entre elles et j'ai mis un petit élastique au bout. Ensuite, dans un seau propre, j'ai mis de l'eau. J'ai ajouté du vinaigre de cidre. J'ai ensuite pris les mèches que j'ai trempées dans l'eau vinaigrée. Cela permet de venir nettoyer les mèches et de retirer les substances chimiques s'il y en a. Une fois que c'est fait, j'ai rincé à l'eau et je les ai mises à sécher. Et comme je vais l'indiquer tout de suite, ce n'était pas nécessaire parce que les mèches étaient nickels. Je pense qu'elles n'en avaient vraiment pas besoin parce que quand je les ai lavées, il n'y a aucune substance qui s'est retirée des mèches. Donc franchement, ça montre que ce sont des mèches de bonne qualité. Elles sont douces, elles sont malléables. Je les avais prises surtout par rapport à la couleur parce que je trouvais nulle part, cette petite couleur un peu dégradée naturelle. Voilà, mais franchement, je suis plutôt satisfaite de la couleur et de la texture de ces mèches. Donc là, je vais continuer sur l'ensemble de mes cheveux. Je vous montre. Je vais quand même me mettre une petite série là en même temps. Comme ça, je regarde ma petite série pendant que je me coiffe. Je laisse tourner l'appareil et je vous montre le résultat à la fin. Et voici le résultat avec la moitié de ma tête tressée. Et voici le résultat final. Donc je suis désolée, je n'ai pas pris de meilleure vidéo du résultat final parce que j'ai tout simplement oublié de le filmer. Mais si vous allez sur ma vidéo précédente, qui est ma vidéo sur comment faire le gel d'aloe vera, vous allez voir comment je porte cette coiffure et à quoi elle ressemble. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt.